C'est ça, c'est ce qui vient avec la vieillesse. Ça fait longtemps que tu as fait de ça. On va commencer déjà en micro. Mais tu as de l'air en forme par contre? Ben oui. Parce que tantôt tu as divulgué ton âge à la clinique de 71 ans. Ça m'impressionne, moi j'aime ça, voir des gens en forme comme ça. Je te vois bouger, puis... Tu as de l'air en forme. Ça, c'est la chance. Je veux dire, physiquement, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est juste une noterie que tu as. Mais ce qui me tient, puis ce que je suis vraiment content, c'est la curiosité. C'est ça. C'est que je veux toujours savoir comment ça se passe, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis tout ça. Ça fait que, comme là, j'ai développé une incroyable théorie sur le fait que tu as la clavée. Oui. J'ai parlé de la clavée. Oui. Qui est trois coups, deux coups. Oui. OK, bon. Que c'est... Ma question, c'était comment ça se fait, justement, curiosité. Comment ça se fait que ça groove toujours autant? Parce que tu as des centaines de billes. Oui. Je ne sais pas apporter, mais il y a des billes de cloche à vache que tu vois qui sont basées sur la clavée 3-2 et 2-3. Toujours en relation avec ça. C'est toujours... tout est toujours en relation avec la clavée. Puis là, c'est comme... il y a des principes qui s'en dégagent. Tu sais, comme par exemple, si tu fais... Tang, tang, tiki-ti-tang, tiki-tang, 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 tiki-tang. Quand tu fais tang, tang, quand tu mets un 1 à quelque part, tu es sur le 2 de la clavée. Oui, OK. Oui, c'est ça. C'est la clavée 1, 1, 1, 1, 1. Par exemple, la 2-3, c'est ça? Ça, 2-3, c'est tac, tac, tiki-tang, 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 tiki-tang. J'ai fini par tellement picosser là-dedans. OK, oui. Pour découvrir que ce n'est pas autre chose que les mêmes lois de l'harmonie classique. L'harmonie... Ah oui? T'as compris, parce que l'harmonie, c'est de la surimposition de son, sans jamais perdre l'équilibre ou la tonalité. Puis là, c'est de la superposition, superposition de rythme, sans jamais perdre la pulsation, tu sais, quand tout le monde est à sa place comme ça. Mais ce sont des lois mathématiques qui sont les mêmes. Bon, curiosité, c'est ça. Curiosité, ça, ça te garde en forme, ça te garde en vie. Tout le temps, tout le temps. Wow. Tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai écouté Les gars de Prog. Oui. On m'a documenté un peu plus sur toi. J'ai lu, j'ai même imprimé ta bio, parce que je n'avais pas manqué rien. Ça ne finissait plus cette affaire-là. Elle t'a parlé beaucoup, mais ce n'est pas une critique, c'est le fun, tout ce que tu as dit. Oui, mais c'est ça, c'est que... Puis là, je me suis demandé, j'ai dit, bon, là, je suis un grandu au corps de ce que je veux dire. Oui, 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 oui. C'est ça. Oui, ils ont fait deux épisodes. Ils ont fait épisode 1, épisode 2. Oui, ils l'ont coupé en deux. Le premier, c'est une heure, trois minutes. Le deuxième, c'est 47 minutes. OK. Mais c'est intéressant, tu avais de l'air, justement, dynamique, puis toujours passionné. Tu es encore passionné? Ah, bien oui, oui. Oui, 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 oui. C'est ça. J'ai des petites questions. On va commencer le Centre Chec Québec officiellement. On a commencé un petit peu comme ça, on a improvisé. Mais bonjour tout le monde, bienvenue au Centre Chec Québec. Aujourd'hui, j'ai l'extrême chance d'être avec Paul Picard. Bonjour. Comme tu l'as dit, ça va, toi, on dirait? Oui, oui, ça va, moi. Ça va très bien. Le Centre Chec Québec, c'est simplicité-complicité. Tu vois, on est dessus, deux, trois micros, une caméra, puis on apprend à se connaître. Nous, on ne se connaissait pas. On a un ami commun. Une amie commun, c'est Emmanuel Caplet. Oui. On a plus que ça. Tu connais Alain Caron aussi? Ah, bien oui. Ah, bien. Mais là, ça fait longtemps, je n'ai pas vu. Mais j'ai pris des cours avec lui, Alain Caron. Ah, oui, bien oui. Tu connais aussi Pierre Côté? Oui. Il reste pas loin ici à Shefford, mais... Ah, c'est ça. Oui, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Qui qu'on connaît? Maxime Lalande. Oui, oui, oui. Mais oui, Guy Saint-Onge, j'ai fait mon premier album que je t'ai donné. C'est celui que j'ai masterisé. OK. Oui, j'ai eu la chance de le côtoyer, puis tout. Puis, il aimait ce que je faisais, là. J'étais vraiment surpris, là. Bien, c'est sûr que c'est... Tu vois, c'est de la base. On ne joue pas ça comme ça d'habitude. OK. Puis, je te mets à parler de ça. Avec Mathieu Daisy. Oui. Je ne joue pas ça comme ça d'habitude. C'est totalement... Ah oui, Mathieu Daisy. Allez voir ça sur le web. Vous allez pouvoir voir le travail de Paul. C'est impressionnant. Ton travail, premièrement. Les timbres, tout ça. J'ai tellement de belles questions à poser. Mais Mathieu, ça a de l'air... La contrebasse, c'est exigeant, physiquement, habituellement. Mais lui, on dirait que non. Ça a de l'air facile. Je ne sais pas si son instrument est vraiment bien tourné ou s'il est rendu adapté, là, mais... Il est fait pour jouer de la base. Oui, c'est ça. Mais de la contrebasse. Oui, contrebasse. Oui, 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 c'est comme... Je pense qu'il a commencé au violon, puis c'était comme... Non, c'était au petit... Ah oui, oui, oui. Tu sais? Mais physiquement, oui. Il y a le physique pour jouer de la base. Ça a de l'air facile. Mais dans ça, ce qui est le plus impressionnant, le plus le fun, comment ça a commencé... J'étais... On faisait une émission... Ça s'appelait Studio 12. OK. Je la faisais avec Zachary Richard. Oui, OK, oui. Zachary, le bataire, c'était moi. Oui. Mais dans un setup hybride. OK. Comme tu sais bien le faire, mettons. Oui, oui, c'est ça. Comme il y a avec Mathieu, mais bon, je commence là. Oui. Là, sur l'émission, il y a d'invité Catherine Major. OK. Puis Mathieu, c'est son... Ah oui, oui. Oui, il y a Catherine. Mais il y a Kevin Parent. Il y a les premières fois que Bobby Basini... OK, Bobby Basini. Oui. Tout le monde est là. Mais donc, le principe de l'émission, c'est que quelqu'un chante une toune de Zachary, et Zachary chante la toune des invités. C'est le fun, oui. Oui, c'est le fun. Donc, là, arrive Catherine Major, puis elle commence à jouer quelque chose. Puis là, Mathieu, il se met à jouer sur sa contrebasse, mais je veux des bips sur sa contrebasse. Oui, il fait de la percussion sur sa contrebasse aussi. Donc là, moi, j'embarque tout de suite. Je réagis tout de suite. Je disais, on va faire ça, on fait ça. Puis Catherine, on fait ça. Parce que là, donc, c'était spontané. C'est ça qu'on a fait quand est arrivé le moment de l'émission. Deux semaines ou trois semaines plus tard, Zachary, Mathieu me rappelle, ou un mois plus tard, je ne sais pas quoi. Puis là, il me disait, j'ai un projet. Je veux Charles Papazoff, toi et moi. Et c'est moi, je joue la contrebasse polyphonique. Oui, exactement. Charles est un joueur de bail. Ce n'est pas comme ça que je me l'ai formulé, mais c'est ça que ça vous l'a dit. Charles est un joueur, un grand joueur de bariton, de saxophone de bariton, mais écoeurant. OK. Mais je veux qu'il joue de la clarinette basse. Puis toi, tu es un percussionniste, je veux que tu joues du drame. Ça fait que je veux que tu refaces exactement la même set-up que tu avais fait. Ça partait sur un projet dont la base du projet était de déstabiliser tout le monde. Tu comprends? Moi, mes pantoufles, c'est ça ici. Oui. C'est ça. Malgré que tu aies fait de la batterie. Bien, j'avais 12 ans. Tu ne repratiques pas la batterie pour le plaisir, des fois? Oui, mais avec mon set-up. Ah, comme ça. Pas le vrai kit. Non. OK. Ah, bon, OK. Non, non, non. La dernière fois que je jouais du drame, drame, je pense que j'avais 15 ans. OK, oui. Oui, oui. Ça, peut-être que ça se rencontre aussi. C'est que j'avais un prof qui était excellent. Quand j'avais 15 ans, je suis allé dans une école de musique cheap au bout. Ils vendaient des accordéons. J'ai entendu ça, justement. Oui, ça s'appelait Maradza. C'est un magasin de musique. Mais l'école, il y avait une école au-dessus du accordé. Puis là, je vais prendre des cours parce qu'il fallait que j'apprenne à lire la musique. Oui, parce que tu allais au conservatoire. C'est ça l'histoire. Le but, je voulais au conservatoire. Puis ses idoles, c'était Max Roach. Mais déjà, lui, il était rendu plus en musique contemporaine. Il était rendu bien joué. Mais là, il enseignait là. Donc, j'ai comme été initié. Je suis rentré par la grande porte dans le monde des percussions. Puis là, une fois, j'avais continué après avoir fini l'année là-bas. J'avais des cours privés chez lui. Puis là, il me fait entendre de la musique. Puis là, il faisait entendre plein d'affaires. Il faisait entendre tout le jazz. Il faisait entendre tout le bon ce monde-là. Puis là, il me fait entendre Edgar Varese. Puis c'était La Croix du Sud. Chanson de la haut, je pense. Et La Croix du Sud. Puis là, je vais sur le top. Là, je me rappelle, j'attendais l'autobus. Puis j'étais comme ça, un nuage. C'est là qu'il s'est passé le déclic. C'est pas le drame. C'est le monde incroyable de la percussie. Ton identité a changé. Oui, oui, c'est ça. T'es devenu percussionniste. Oui, je suis devenu... C'est quand même... Le drame, c'est beau, c'est le fun. Mais ça, c'est un monde. Donc, c'est là que... Le reste, c'est conservatoire. C'est tout ça. Oui, oui, oui. Donc, on retourne à Mathieu. Oui. Là, Mathieu, il me demande de jouer du drame. En fait, là, je reconstitue mon affaire. Mais il s'était plus qu'inspiré de ce qu'il avait vu avec Zachary et Charles. Parce que Zachary, c'était ça, la commande. Zachary, c'était... C'était « Je ne veux pas de batteur. » OK. Puis là, une fois, il m'appelle et il dit « Hey, serais-tu au moins un floor tom? » Parce que je me sens avoir des basses dans l'affaire, tu sais. Mais j'ai dit « Regarde, j'ai quelque chose pour toi. » Puis là, j'avais pensé à ce set-up-là, tu sais. Il peut être le carotte qui fait mon bass drum. Puis un sourdeau qui fait mon floor. Puis bon, tout ça. Ça fait que là, je l'invite chez nous. Puis je fais entendre qu'est-ce que j'avais enregistré sur des tracks. Ils m'avaient envoyé ça, des MP3. Moi, je les avais flyés dans... Peut-être GarageBand, je sais pas quoi. Puis j'avais enregistré des tracks, tu sais. Mais j'avais... Ça fait que là, je lui fais entendre ce que j'avais fait. Il dit « Non, je ne veux pas d'overdub. » J'ai dit « Il n'y en a pas. » Puis ma tambourine est au pied. Puis là, je suis allé jouer ce que je jouais, tu sais. Très, très drôle, c'est ça. C'est très drôle, hein. C'est ça, c'est ça. Ça fait que donc, Mathieu est parti de là. Puis ça a fait comme... OK, si on me demande ça, je vais... Toutes mes années d'apprentissage... J'ai commencé par le conservatoire. Après ça, j'étais allé à New York pour prendre des cours. Pour le latin. Oui, latin. Tout ça, j'ai commencé à faire ça. Avec Don Allianz? Don Allianz, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Ça, ça a été... C'est un mentor. Oui, oui. Louis Charbonneau, Don Allianz. Ça, c'est mes mentors. Ah oui, j'ai plein de questions là-dessus aussi. Mais vas-y, tu viens partir. Oui, Don Allianz, c'est un peu plus tard. Ça, ça a tout changé ma conception. Mais donc là, OK, moi, je commence à faire de la musique pop. Bon, j'ai commencé par faire de la symphonie. Oui. Mais ça n'allait pas bien. Je n'étais pas bon. Ça ne marchait pas. Ce que j'ai entendu en entrevue, c'est que tu n'aimais pas le contexte. Ah non, mais en plus, je n'étais pas bon. Je ne comprenais pas ça. Une battue de chef. Une battue de chef d'orchestre, ça n'a rien à voir avec la baguette qui va... Oui, oui. Une battue de chef, c'est ça. Est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce que ça fait peur quand on se rend compte qu'on a un talent, mais dans ce contexte-là, ça ne fonctionne plus? Ça doit être... Émotionnellement, ça doit être déstabilisant, non? Je ne sais pas. C'était... C'était très motivant. Motivant? Oui, non, écoute, la fois que c'est arrivé qu'on enregistrait et que je n'étais pas capable de donner les coups de triangle à la bonne place, je voulais rentrer dans le plancher. Oui, oui, c'est un peu ça ma question. Oui, je voulais rentrer dans le plancher, c'est ça. Mais à partir de là, c'était comme, OK, bon, il n'y aurait plus de coups de triangle qui va me faire rentrer dans le plancher, je vais décider où est-ce qu'ils vont les coups de triangle. Puis ça, dans la musique pop, à l'époque, j'étais dans la meneche. Oui, oui, c'est ça, oui, exact. C'est ça, fait que là, ça, c'était comme, regarde, à part, ton arsenal, tu vas bien aller. C'est ça. Puis il y en avait, mieux c'était, puis tout. Fait que là, c'est là, j'avais mon école, j'avais tout ça. Puis là, j'ai commencé à, là, je faisais de la percussion dans la musique populaire, mais pas, en tout cas, ma neige n'était pas populaire. C'était comme, c'était comme, c'était comme, c'est ça, exactement. Mais là, c'est ça, il n'y a pas de limite là-dedans, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ça, puis tu avais la liberté, il te la donnait. Là, j'avais la liberté, comme ça, puis là, il est arrivé, un peu plus tard, à cause de ma neige, il est arrivé que j'ai commencé à jouer avec Michel Rivard, dans un trio qui s'appelait le Five in Bed. C'était Mario, Michel, puis moi. OK. Juste ça. Trois, OK. Juste ça, oui, juste ça au début. Là, c'était, il n'y a pas de drame. Fait que, fait comme, fait comme. OK. Un peu comme Luc de Raj... Non, 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 Luc, il est son batteur. Il est son batteur. Mais donc, j'ai... Là, c'est... Il n'y a pas de batteur, il faut que tu fasses la batterie aussi en même temps, mais bon, tout ça. Là, c'est un espèce de retour. Puis là, pour moi, c'était... Il a eu très, très belles années. Vraiment. Tu sembles aimer les défis, on dirait. Ce n'est pas un défi. Non. Ou grandir ou apprendre, peut-être, je voudrais dire. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas pourquoi répondre à ça. Il n'y a pas de but là-dedans. C'est juste... Regarde, ça va être le fun, puis ça. Puis là, bien, j'ai cette connaissance-là. Puis là, il me fait confiance. Fait que là, moi, je... Ah, OK. Tu plonge là-dedans. C'est ça, tu sais. Puis là, après ça, je sais que l'espèce de côté professionnel, pas professionnel, mais engagé, musicien engagé. C'est venu avec, justement, Mireille Mathieu. Oui, oui, oui. J'ai fait la tournée Mireille Mathieu, que ça, je me suis fait chier, chier, parce que ça, ce n'était pas le fun. Ce n'était pas rien. Non, tu n'as pas le fun, vraiment pas. Mais là-dedans, il y avait Jimmy Tanaka, qui m'a recommandé... Jimmy Tanaka, à l'époque, avait été chef d'orchestre de Diane Dufresne. Fait que là, donc, Jimmy me recommande au nouveau chef de Diane Dufresne, puis là, elle fait le show qui s'appelle Hollywood Halloween. Ça, pour moi, là, c'est ça, la consécration. OK. Oui, c'est comme, là, là, tu fais ce que tu veux, puis tous les musiciens autour, c'est des gens de Marie-Benoît, c'est des top musiciens, trop d'arsenault à la base. Tout ce monde-là, c'est des tops. Oui, oui, oui. Fait que là, toi, t'es comme, t'as appris tes affaires, t'as picossé un peu partout, tout ça, tu t'as eu, elle t'a débrouillé toi-même, puis là, t'arrives là, puis t'es comme consacré, là, tu sais. Puis l'artiste pour qui tu joues, c'est pas n'importe qui. Non plus. T'es bon, tout ça, tu sais. Fait que donc, de là, là, c'est là que j'ai commencé à faire mon métier. Oui. On m'engageait, puis là, on me demandait de jouer les congas. Hum-hum. Puis là, ben, moi, je fais les quatre, tu sais. Oui, oui. Puis j'aimais pas ça. On peut faker les congas, mais tantôt, quand tu les jouais, tu ne les fakais pas. Ben non, mais là. Aïe, 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 bravo, c'est rare. Ça fait 50 ans. C'est rare, j'entends ça, la clavier, les congas. Puis le deux contre trois, tu disais que ça accélère, ça ralentit intentionnellement, bien entendu. Oui, oui, oui. Ouah, c'était beau, on entend tout le monde ensemble. C'est juste serré, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ils se retrouvent tous sur le... En tout cas. Puis là, donc, là, c'est ça. C'est là les années où je suis allé à New York pour commencer à apprendre ça. C'est ça. Puis là, bon, j'avais des notions. Je connaissais le Wawanko, bon, ces beats-là. Puis là, arrive Don Elias dans ma vie. Et que lui, Don, c'est... Bon, s'il y a une chose à écouter de Don Elias, c'est quand il joue Don Lee avec Jaco Pastelis. Vous l'avez entendu souvent, celle-là, étant bassiste. Mais je ne savais pas que c'était lui. C'est toi qui me l'as appris dans le podcast de Les God-Progues. C'est ça. Parce que là, une fois que j'ai vu, tu sais, tu connais Rick Biatto? Rick Biatto qui fait des... Quelqu'un à connaître, OK? Puis, il a fait une analyse de Don Lee, jouée par Jaco. Oui. Il n'a pas dit un mot. Il a juste dit au percussor, c'est Don Elias. Mais c'est parce que là, il tripe sur ce que Jaco fait. Au conga, de jouer ça, c'est aussi impressionnant que ce que Jaco fait. Oui, c'est vraiment élaboré, là, c'est pas... Oui, oui. Donc, là, on est loin de... C'est comme quelqu'un qui prend les congas, puis c'est comme ça devient son instrument. Puis, il s'exprime, c'est comme ça. Puis là, donc, lui, il jouait avec Jaco Pastorius. Il est venu au Festival de Jazz à Montréal. Il est tombé en amour avec une Québécoise, une Montréalais. Il est tombé en amour, là. Une semaine plus tard, il était fiancé. Ça, c'est coup de foudre. Donc, là, Don est venu vivre à Montréal. Donc, pendant qu'il était là, lui, il ne peut pas ne pas jouer. Donc, on était un band. Il y avait les frères Labrosse. OK. Norman Bocque. Frères Labrosse, Norman Bocque, puis moi. Ça, on était cinq. Puis, c'est ça. Puis, Don, les deux frères Labrosse, Normand Bocque, puis moi, donc, on était cinq percussions. J'ai-tu le nommer deux fois, moi-même? Non, je ne vois pas, non, non, je pense que tu l'as. Puis, là, ça variait. Des fois, c'était Michel Donato à la base. Une fois, c'était Denis Labrosse. Une autre fois. Coudon. Michel C. Ou... Calvin, c'était des bons musiciens. Oui, oui, oui. Puis, là, on jouait à l'air du temps, puis on capotait. Puis, là, Don, il me disait, vas-y, fais ce que tu as à faire. Vas-y. Fait que, moi, je jouais, je connaissais un peu les rythmes, mais moi, je jouais mes affaires. Mes shakers, mais dans ce temps-là, j'avais un Simmons, un drum. Un drum du Simmons, mais pas dans une mallette. Il y avait comme six pattes dans la mallette, puis je jouais, puis... Fait que, donc, j'ai... C'est là que je me suis... C'est là que toute ma conception du rythme a changé. Oui. Parce que, Don, c'était... Si ça accélère, c'est parce que ça ne devient plus intense. Est-ce qu'on a le droit de changer la pulsation? C'est pas changer la pulsation, c'est accélérer. Fait que là, c'était comme... Ça, ça peut être permis? It gets more intense. OK. Puis là, des fois, il trouvait que c'était... Il faisait un solo, puis on jouait en arrière, on jouait une comparte sur la... On jouait ça, mais il trouvait que ça n'était pas assez bien. Fait que là, il nous... Ah oui, il tirait sur le même. Oui, 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 c'est ça. Puis là, c'est comme, regarde, c'est pas grave que... Non, c'est qu'on est à la même place. OK. C'est tout. C'est qu'on est cinq percussionnistes, on est à la même place, relié à la clavée, mais le tempo, ça dépend de l'intensité de ce qui se passe. C'est ça. Dans une chanson, il peut varier. Ça peut être musical, la chanson? Ça peut être des descargas, tu sais, c'est la musique juste de percussion. Oui, oui, oui. C'est ça. Ah, ça peut être beau, ça, en tout cas. Ben oui, tu as toute la musique afro-cubèque, la rumba, la rumba, c'est ça. Non, tu parles de latin, mais tu es étudiant classique, tu as eu l'amour pour le jazz. Oui, oui, oui. Tu as travaillé... Tu es jeune, oui. Oui, hein? Ah oui, comme à 15 ans. Je suis là même mon prof. Oui, c'est ça. Mon prof de Maradza, Max Roach, puis... De Max Roach, oui, tu disais qu'il avait aimé beaucoup. Mais, tu as gagné ta vie en pop, ou pas? Une question? Beaucoup de pop. Ben, c'est ça, c'est que je m'envoie en musique classique, ça marche pas. OK. Avec l'orchestre philharmonique de Hamilton. Oui. Je reviens. Le manège, je retourne avec manège. Puis là, c'est l'époque où manège, j'essaie un peu de se... de devenir plus pop, tu sais. Puis là, il y a Raoul Duguay qui chante. Oui, Raoul, je le connais aussi, j'ai travaillé avec lui. Bon, Raoul, qui chante, fait que là, donc, moi, puis moi, Raoul, c'est un idole, là, ce que moi, c'est le fun. Fait que là, donc, je reviens là, puis par là, il y a Michel Rivard. OK. Michel Rivard, ben là, c'est la suite, là. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce chemin-là, comme ça. Fait que là, donc, Michel, bon, là, j'ai... Il y a l'affaire de Mireille Mathieu, puis suivi de... 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 de Diane Suffrein. Puis là, dans le temps, on est rendu en 82. OK. Là, c'est là que ça commence vraiment. On m'engage. François Cousineau a commencé à m'engager à cause de Michel Rivard. OK. Il était venu au... pas au Spectre, ça s'appelait le El Casino, dans le temps. Ah, j'en connais. Puis là, François était venu là, il avait trippé sur ce que je faisais. Pas de drum, tu comprends? Oui, oui, c'est ça. Fait que... il avait vraiment trippé, puis là, il avait commencé à m'engager pour tout... Puis c'est là, là, je reviens en arrière. Moi, on me demandait de jouer les congas. Hum. Ouais. Tu as parlé d'un élément de sincérité, tu voulais être sincère avec l'instrument, au lieu de le faker. C'est parce que les congas, très rapidement, c'est... C'est pour ça que c'est pas juste un petit tapochage, là. C'est comme s'il y a... Là, t'apprends très, très rapidement la clavier, puis là, tu commences à jouer, puis là, tu dis, « Hey, t'es à l'envers! » Comment à l'envers? De quoi tu parles à l'envers, tu sais? Puis là, t'essaies d'apprendre. Puis là, tu penses que si tu fais ton beat... Puis là, il y a une élève, longtemps après, là, quand je... À Las Vegas, je faisais des ateliers de percussion, puis là, il y a eu une élève qui me dit... Tu te montres à jouer... Tu sais ce que j'ai montré tantôt, quand tu fais un won-won-co, par exemple, là, le tumba, tu joues... C'est trois personnes qui jouent. Oui. Tu as le ciriste qui joue le quinto. T'as un sur le tumba, t'en as un autre sur le segundo. Lui, il joue... Kunk, tkunk, l'autre, hiver. Mais toi, ce qu'il faut que t'entendes... Quand tu joues le tumba, tu joues juste cette part-là, mais tu entends... Quand tu joues... Donc, toi, tu joues les trois, simultanément. Tu fais trois mi-cinq. Là, je fais deux... Deux. Quand j'ajoute ça, je fais trois. Trois. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que quand tu joues ta part comme ça, tu écoutes cette part-là. Ah oui. Fait que t'as pas l'impression... T'as plus que l'impression de jouer le vrai rythme au complet. Ok. Oui, oui. C'est ça. Ah, wow. En tout cas, c'est tout... C'est vraiment un monde, la percussion. Tu disais que Louis Charbonneau, lui, il pouvait toucher n'importe quel objet, puis il trouvait la façon de le faire résonner. Tout. Est-ce que tout peut être un instrument de percussion, dans un sens? Bien, pas mal, oui. Oui. Des fois, est-ce que tu utilises des objets qui sont inédits, qui sont pas vraiment prévus à cet effet, pour avoir un son, ou non? Oui. Oui. Je peux, comme des bols, tu sais, des bols de la salade, là. Oui. Un cul de boule. Oui, oui. Je peux faire ça. Mais c'est pas... C'est ça. Ça peut faire un beau son pareil, même s'il était pas prévu pour ça. Oui, oui, mais c'est la façon de le faire. C'est ça que tu disais, on peut dégager un son. Oui, il faut. Comment on fait? On s'applique, on essaie de plusieurs façons, on respecte l'objet, puis un moment donné, il se met à résonner. Tu dis dans le savoir d'avance. OK. D'avance, même, sans toucher? Oui, oui. Ah, OK. Avec l'expérience? Oui. Wow. Je peux chercher l'heure. N'importe quel objet. On n'a pas, mais... Oui, mais je voulais juste savoir si c'était possible, tu sais, pour les auditeurs, en voulant dire... Moi, des fois, je joue sur mon bureau, chez nous, puis j'essaie de trouver le meilleur son. Des fois, je fais des frottés. Est-ce qu'il y a du frotté sur le Congo? Est-ce que c'est possible, ça? Pas au Congo. Non. Mais, partout ailleurs, oui. OK. Tu peux frotter, puis taper en même temps. Oui, oui, oui. C'est ça, OK. Ah, wow. Mais là, justement, c'est ça. C'est de faire sortir le son de tout. Ah, j'avais plein de notes, là, mais si j'avais le désir d'apprendre, on dirait que tu as toujours le désir d'apprendre. Moi aussi, j'écoutais Little Richard, puis Elvis, au début. Ah, oui? J'ai joué ça, ici, au début. Mon père montrait la ligne de basse, juste un guitariste, puis là, j'essayais d'accompagner ça. Ah, oui, oui. Little Richard, c'est comme, c'est parce que tu avais, avant ça, les années 50, la musique blanche, c'était « How much is the dark into the window? » Enfin, c'est un Prisley qui arrive, qui fait comme, OK, les gars, les Blancs aussi. Puis là, c'était ce qu'on lui reprochait. On lui disait qu'il s'abaissait au rang de basse. Aujourd'hui, on dirait l'appropriation culturelle. Oui, on dirait l'appropriation culturelle. C'est vraiment débile mental. Fait que donc, oui, oui, j'écoutais ça. J'aimerais bien dire que c'était Mozart qui a bercé mon enfant, mais non, c'est l'utilité culturelle. Oui, oui, mais on choisit pas ce qu'on aime. Ah, tu te dis, non. Ah, c'était bon aussi. « I found my trail. » Ben oui, ben oui. « Dingle, dingle. » Ben c'est ça, c'est ça. Ça, c'est une ligne-là, ça gloue. Ben oui, ben oui. Tu sais? Fait que oui, c'est ça. Très bon. Mon émission, c'est le Centre Tché-Québec. J'ai deux questions ultimes. Oui. La première, c'est « Quand est-ce que la musique pour toi? » Ben, c'est tout. C'est... Ben, c'est pas là. C'est trop, c'est... Un, c'est un moyen de communication. OK. Là, déjà, là, tu sais, je veux dire, si moi je veux te faire savoir comment je me sens, ou tout ça, c'est un moyen de communication. Tu sais, je veux dire, si on tombe dans l'harmonie, je peux te faire savoir, je veux te parler d'un accord majeur, un accord majeur sept, je veux te parler d'un accord sept, je peux te faire entendre, tu sais, quelque chose, te faire entendre une instabilité qui doit se résoudre. Je peux le faire entendre comme ça avec un paquet de choses. OK, ben, c'est ça, la musique. C'est comme, c'est des tensions, c'est tension release. C'est comme, c'est... C'est de l'attraction. Normalement, le cinquième degré est à... À tirer vers le 1. À tirer, plus qu'à tirer, c'est pas le mieux. À tirer vers le 1, c'est ça, disons. Moi. Ça, après ça... Puis, tout ça. Donc, la musique. Tu prends les paroles qui sont de la poésie absolue. Je t'écoute Brel, je t'écoute Luc. Oui. Le track du Nord-de-Main. Ah, mais j'aime ça, Luc, Jean-Claude. Qu'est-ce que je voulais dire, mais tantôt, tu disais que tu portes attention aux paroles. C'est important pour un musicien de jouer en conséquence des paroles? Ben, c'est... Si tu joues avec un chanteur, il faut que tu écoutes ses paroles. C'est ça, hein? Ben, non, ben, ça dépend. S'il chante à Gadou, tu sais. Mais s'il chante le track du Nord-de-Main, tu sais. Oui. Oui, oui. Il faut y aller dans l'émotion du texte. Ben, oui. OK. Ben, oui. C'est important. C'est ça. OK. C'est ça. Puis, des fois, c'est le fun d'avoir un peu d'opposition. Moi aussi. Oui, c'est ça. Fait que, c'est quoi, la musique? Hum-hum. C'est un moyen de communication. C'est un... Scientifiquement, c'est la rencontre de deux sciences, qui sont la physique et les mathématiques. OK? OK, oui, oui. Dans l'axe des X, des... Fait que là, t'as la hauteur du son. Hum-hum. Puis, dans ce sens-là, t'as sa place. OK? Ça, c'est du temps. Oui. Quand t'as le temps, tu divises en quatre. OK? Tu peux le diviser en quatre. Mais, tu peux le diviser en clavier. Hum-hum. Un acte qui est... Hum-hum. Comme ça. Là, ça, c'est comme ça. Donc, c'est la rencontre de deux sciences immenses... Oui. ...qui donnent naissance à un art. Oui. C'est ça. Ça, c'est la musique. Oui, c'est bien. Mais, là, on parle pas des émotions. Les émotions, c'est... Puis, c'est encore... Ça, ça vient justement de l'harmonie, qui est comme... Tu entendes, t'entends un accord, puis tu te dis, « Hey, fou! » comme ça. Pourtant, il y a juste un Chick Corea qui vient... Tu sais, bon, normalement, il n'en a pas dû, mais il l'a fait. Ça, c'est comme... Puis, là, t'as un autre, un Herbie & Co. Ça, c'est comme... Mais, c'est de l'émotion absolument pure. OK? Ça, donc, c'est comme... C'est de l'émotion partagée dans... Dans... Regarde, quand je dis que je fais un show avec Céline... Oui. Je décris ça comme... L'ultime... The here and now. OK, ici et maintenant, oui. Il n'y en a pas d'autre. Non, non, non. Je veux dire... C'est comme je suis en train de jouer cette double croche-là. Comprends-tu? Fait que, donc, c'est exactement le contraire du chaos. C'est comme... C'est le... C'est le... C'est que tu t'amuses à jouer avec le temps. Tu comprends? Tu décores le temps. Le temps. Tu as l'affaire qui passe, là, puis que tu es finie par mourir, là. Bien, ça, tu l'organises. Poum! Tu coups-bac. Poum! Tu piques-bac. Tu ggum-cum-cac. Tout ce que je viens de faire, c'est d'organiser du temps. Exactement. C'est ça. Fait que, donc, ça, puis là, t'ajoutes... T'ajoutes l'harmonie qui est des couleurs, t'sais. Hum-hum. Stabilité. Instabilité. Très instable. Doit se résoudre. Quatrième degré, il retombe au premier. Cinquième degré, il monte au... Oui, oui. Bon, tout ça, t'sais. Ça, c'est de l'attraction. Oui, 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 oui. C'est pas d'autre chose que de l'attraction, là. Comme l'attraction de test, là, t'sais. Oui, 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 oui. Puis t'as toujours des deux cinq. Oui, 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 oui. Le trac, c'est basé sur les deux cinq. OK. Deux. Un, c'est le soleil. OK. Cinq, c'est la terre. Hum-hum. Deux, c'est la lutte. C'est ça, OK. Deux, c'est cinq du cinq. Oui. Ah oui. Il peut même être sept, là, deux. Mais oui, exactement. Fait que, donc, ton cinq de cinq. Hum-hum. Fait que le cinq, il tourne autour de son un à lui. C'est ça. C'est ça, oui. Mais ça, lui, c'est un cinq. Cinq, il tourne autour de... Puis là, jamais, la Lune va décider d'aller tourner autour du soleil. Seul. Tu comprends-tu? À la reste, là. OK. Bon. Ça, c'est l'harmonie comme ça. Mais tout ça, qu'il y ait des lois physiques, de l'attraction terrestre, le jeu des proportions, de tout ça, tu y insuffles des sentiments, juste par des hauteurs de notes. Hum-hum. Tu comprends? Je te fais un accord majeur, do, mi, sol. Hum-hum. Puis tu joues ça. Puis je joue do, mi, bémol, sol. Puis soudainement, il y a comme un petit nuage dans ton ciel bleu. Oui, oui. J'ai juste baissé une couple de fréquences. Mais ça a communiqué quelque chose. Mais ça? Hum-hum. Oui, c'est ça. OK. Ça a mis un ciel gris tout d'un coup. Oui. Au lieu de, mais tu fais ton accord majeur, do, mi, sol, do, do, mi, sol, si. Là, ça fait comme juste un petit nuage, tu sais, un majeur à sept. Un petit vent, un peu. Oui, c'est ça. Là, tu fais un accord minant, mais tu fais un septième majeur. Oui. Tu sais, le James Bond, le fameux accord James Bond. Il y a l'attention qui apparaît là. Exactement. Mais pas juste l'attention. Du fil. Oui, 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 oui. C'est comme, soudainement, il y a quelque chose qui se passe comme ça. C'est vrai. Aussi simple que ça, la musique. Aussi simple que ça. Mais moi, j'y résume qu'est-ce que, vraiment, qui m'a marqué, c'est l'axe ici en rythme, plus l'axe ici en hauteur de son. Tu dis ces deux sciences. C'est quoi? Les mathématiques et la physique. Oui, les mathématiques qui s'unissent. C'est deux sciences qu'on pourrait dire quand même. C'est pour quelque chose qui fait naître des émotions tant que ça, les mathématiques. Certains, oui, mais la plupart, non. Par exemple, avec la calculatrice, calculer des factures, l'habitude, on n'a pas de grandes émotions. Oui, mais c'est parce qu'on est bon qu'on fait mathématiques, puis d'avoir de l'argent dans les poches. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, mais c'est vrai, tu es compte de banque. Non, non, mais c'est pas, je vais prendre un autre exemple, mais ces deux choses-là, quand même assez froides, créer des émotions, les belles émotions, c'est quand même étrange. C'est deux sciences qui donnent naissance à un grand art. Oui, c'est ça. C'est beau, j'aime ça, ton explication. Bravo, c'est toi qui pose la question. Plein de musiciens, des fois des débutants, des fois des vétérans comme toi. En fait, j'essaie de m'enrichir, mais j'essaie aussi de passer ça aux autres musiciens qui nous écoutent. Juste avant d'aller à ma deuxième question, j'avais une question, c'était... Bon, je m'en souviens. On va aller tout de suite à la deuxième question, avant de revenir sur nous. La deuxième question, c'est quelles sont tes attentes face à la musique, ou quelles étaient tes attentes? Il y en a des questions, hein? Oui, oui, mais j'en ai pas d'attentes face à la musique. Non, aucune attente. Ben, je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça serait le contraire, t'es que... Moi, je... Pour... Je dis... Quand j'enseignais, je disais à mes étudiants, fais tout triper, tu vas faire triper, ça. Ouais. C'est ça. Fait que donc, c'est comme... C'est que la musique a des attentes face à toi. C'est comme pratique, façonnement, façon... Fait ton 10 000 heures de pratique. Puis là, tu vas avoir le droit de surfer, puis de te ramener comme ça. Mais c'est pas moi qui a des attentes face à la musique, c'est le contraire. C'est que la musique, lui, j'ai tellement de respect. Oui. C'est que elle... Puis en même temps, je veux dire, pourquoi me retrouver en prison parce que j'ai mal fait une affaire? Non, non. Personne veut la respecter, là. Ouais, mais je le sais pas. Faudrait que tu me donnes des exemples de monde qui attendent que tout le monde. Ben, quelqu'un pourrait dire, je m'attends à ce qu'elle soulage un mal intérieur. Je m'attends à ce qu'elle me fasse vivre. Ça peut être égoïste, mais j'aime beaucoup ta réponse, par contre. Ben, c'est ça, mais si on parle que la musique, c'est deux sciences tellement intenses. Oui, oui, oui. Je veux dire, c'est sûr que... Tu vois, c'est là qu'elle les attente. C'est pas de mon côté à moi. C'est la musique qu'elle les attente face à nous. Oui. OK. Je comprends. Faut la respecter. Oui, ben, c'est sûr. T'as de l'air à avoir un grand respect de la musique, en tout cas, j'ai remarqué ça. Ben oui, c'est ma vie, c'est la balle de ma vie. C'est ça. Plus ça va, plus je suis pas capable de parler, plus ça me tente plus de jouer que de parler. Ah oui, hein? Oui, oui. Je sais que ça paraît pas là, mais c'est parce qu'on pose des questions, mais sinon... T'as mieux joué que parlé. Pourquoi est-ce que tu penses que t'as jamais entendu parler de moi? C'est vrai qu'il n'y a pas de grande entrevue sur le web ou quoi que ce soit, j'ai cherché. C'est parce que je me mets pas, je me mets jamais en avant. Non, ben, ça nous en rappelle une autre question. Aujourd'hui, t'as dit souvent, il faut complémenter le batteur. Ben oui. Faut pas tirer la couverte parce qu'il va être un percussionniste. C'est le percussionniste 2, le percussionniste, c'est le batteur. C'est la même famille, c'est un des éléments de la batterie. Mais il faut pas voler, ok, peut-être que j'ai encore une question. Faut pas voler la job de la batterie. Faut faire autre chose qui va compléter. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Tu l'as dit 2-3 fois aujourd'hui, ça ressemble important. Ben là, tu décores. OK. C'est ça. Tu décores, tu ajoutes des textures. Tu as une belle texture. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. T'ajoutes des textures. Tu joues avec les textures. Pis là, le batteur, lui, fait sa job de battement de corps. De battement. Ouais. De pulsation. Qui suit la pulsation de qui? C'est les deux en même temps? Ben, il faut toujours suivre une pulsation. Oui, oui. C'est lui? C'est lui? OK. C'est ça. C'est un peu ça, ma question. Donc, toi, tu vas te fier à ce que lui fait, pis là, tu vas te décorer un autre dans sa pulsation. Ben oui. OK. Pis, on se dit rien. Je veux dire, moi, j'ai jamais dit rien à Dominique. Jamais. On se dit rien. Dominique Messier de Céline Dion, ouais. On s'écoute, pis on joue. Ou Paul Boucher, je suis pas là. Paul Boucher, je suis Paul Boucher. Ménu, tantôt, tu nous as aidé, Manuel Caplet. Ouais. Ménu. Ouais, oui, oui. Ben, je m'en souviens de la question maintenant. Parce que, ici, c'était écrit que tu as composé dix trames de pièces de théâtre. Ouais. Dans ta biographie, ça. Ouais. Et puis, même celle d'un film. Ouais, 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 ouais. Ta maîtrise des notes, tu l'as eu où? T'sais, tantôt, tu me parlais d'eau, mis ça, tout ça, non? Non, je faisais, non, justement, c'était, c'était avec Gaétan La Brèche, le père de Marc. Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est un grand acteur de théâtre. Oui, oui, c'est ça. Pis une fois, il m'avait demandé de faire la musique, mais c'était que de la percussion. Ah, oui? Ouais, ouais. Wow, est-ce que c'était intéressant? Ben, moi, je trouvais, oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est parce que c'est rare, pareil. Des fois, il y a juste des violons, même pas de percussion, ou... Non, mais la pièce s'appelait Malie, tu dors, c'est une pièce de... De... C'est parce que je pense que tu confonds avec quelque chose, c'est que la pièce s'appelait Dix petits legs. Ah, c'est ça, c'est pas écrit, là-dedans, pas, non? Pas le droit de le dire. Non, mais... Tu sais, t'effaceras ça. Non, non, mais c'était ça, là-dedans. Non, 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 non. Ah, en un moment, c'était Nital Indian, je pense. Ouais, c'est... Regarde bien, là, on parle pas de ça. Non, c'est... Puis, il y a... Pour Sébastien Leval, là. Même principe. Fait que j'en ai fait quelques-unes. Wow. C'était que la percussion. Ah, OK, wow. Et dans le film, aussi? Non, en fait, le film, c'était qu'il y avait une toune, pis c'était pas moi, c'était pas ma toune, c'est la toune des... Des plateuses... Pas les plateuses, c'est... Oui, plateuses. OK. Je me souviens plus la toune. Je me souviens plus la toune, mais donc, il y avait la toune, c'était ça. OK. Puis, moi, je faisais, encore une fois, là, juste des... Des bruits qui sont... Oui, oui. Ah, wow. Oui, oui. C'est vraiment cool. En tout cas, je retiens que ta curiosité te tient en forme, pis t'as encore beaucoup de passion, t'as beaucoup de respect pour la musique, ça, ça me fait plaisir, ça me touche à me rejoindre. Moi, la musique, je la sens comme une entité, une déité, je suis pas croyant ni rien, mais c'est comme ça que je la vois, pis je me dis que je peux pas rien y cacher, à la musique. Si, justement, je suis fake ou quoi que ce soit, elle sait, mais si je la respecte, justement, peut-être que moi aussi, je pense qu'elle a des attentes face à moi, t'as peut-être dit. Ben oui, c'est comme, c'est le respect qu'on a pour la musique. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, ça reste une... On retourne au début. Oui. Un moyen de communication. Point. Fait que, de devenir virtuose, c'est un affaire, ça, je veux dire, OK, enferme-toi dans un... Enferme-toi dans un local, pis pratique le piano, 12 ans par jour, pendant 200 ans, ou si, ou ça, ou ça, c'est comme ça, ou... joue. C'est ça, l'affaire que Don Ananias m'a fait comprendre. C'est quoi? Le jeu. OK. Le jeu. It's a game. OK. C'est un jeu. OK? On joue à la roue, on joue à la... OK. C'est ça. Fait que tout le monde a sa part à jouer. Pis là, c'est l'interaction, comment ça loque ensemble, et c'est un jeu. C'est basé sur le jeu, et non pas sur la performance. C'est ça que les humains vont toujours être meilleurs que la machine. Parce qu'elle ne joue pas, elle ne s'adapte pas à elle-même, pis si on met deux ordres ensemble, ils ne font pas de la musique ensemble. Quand même ça. Tu prends un drum machine, ça, c'est ça, j'ai dit ça. Ça, ça a donné l'affaire. Oui, oui, oui. C'était déjà très généreux aussi. Je... Euh... Euh... C'est ça. La naissance des drum machines. Oui, oui. Là, il y avait une ligne, pis il y avait ça. Pendant un bout de temps, c'était à quel point t'avais la dernière machine. OK. Ça coûtait cher, pis tout ça, pis là, c'était... La machine, elle fait des affaires qu'un humain n'est pas capable de faire, parce qu'il n'y a pas un humain qui est ici mal dégrossi, tu comprends? Qui va jouer le ciné de la même comme... Bon, c'est ça. OK. Moi, je te disais, Gabin, tu prends la machine, la meilleure, la plus performante, t'en mets dans le garde-robe, pis tu fermes la porte, pis dix ans plus tard, tu vas la retrouver, pis comme ça. Tu prends un musicien, tu le mets dans le garde-robe, ça se peut pas qu'il ne veuille pas continuer de jouer. Il va aller jouer au coin de la rue gratis. Oui, oui, oui. Il va pas... Tout simplement que la machine n'a pas le goût de jouer. Ah, wow! Simple. Elle n'a pas le goût de jouer, la machine. Non, elle n'a pas le goût... Hé, moi, ça me tente de jouer. Ça me tente encore, hein? C'est ça que j'aime ça, de voir. Non, mais, tu sais, tout de suite, pis là, la machine, pardon, ça ne tente pas de jouer, ça dérange pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bravo, merci, Paul. T'étais super généreux. Tu nous as dit des choses que je crois que ça prenait beaucoup d'expérience pour nous verbaliser, pis ça me fait plaisir. Ça, c'est juste la vieillesse. Merci, Paul. Ça te check avec tout le monde. Bye. Wow, t'es très généreux. Merci, hein? Ça te check avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ... ...